Le sexisme, c'est une discrimination, non, c'est pas une discrimination, c'est comme une discrimination contre les femmes qui ne sont pas permises de faire une chose que les hommes font. Le sexisme, pour moi, c'est quand on fait la division des filles, des garçons, qu'est-ce que peut faire les filles, qu'est-ce que doit faire les garçons, on peut comme ça. C'est quand on priorise ou tout le contraire, on harcèle quelqu'un par son genre, parce que si c'est une femme, un homme, ça dépend, on l'harcèle juste pour ça. Je pense qu'une personne est traitée d'une manière différente selon leur sexe ou selon leur femme. En vrai, oui, mais selon les personnes qui le font, c'est une sorte de blague, ils ne font pas la première de fait. Non, 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 je vais pas. Ça va être énorme, non ? Non. Non. Par exemple, parfois chez moi, mes frères, ils ne veulent jamais que je joue avec eux, parfois. Du coup, même jouer au foot, mon père, il ne veut pas que je joue avec eux, parce qu'il dit que je suis trop fragile. On a tout le temps mon père qui dit que les garçons, ils pleurent pas, que c'est les filles qui pleurent pendant que c'est... On a des filles qui pleurent moins que les garçons. Par exemple, là, quand j'étais au foot, il y avait des garçons qui ne me prenaient pas forcément, parce que du coup, j'étais une fille, et du coup, ils pensaient peut-être que j'étais mon frère. J'aimais jouer au foot, par exemple, et puisque j'étais une fille, on ne passait pas le ballon, ou peut-être qu'on ne m'acceptait pas dans le terrain. Et aussi au sens vestimentaire, parce que c'est déjà normalisé le fait de ne pas porter certains vêtements à cause de ton sexe. Dans mon cas, le professeur faisait des commentaires, ou il faisait des choses qui n'étaient pas adéquates pour le bon terme au professeur élève. Par exemple, c'était le professeur de sport, et quand il faisait des exercices, il se mettait derrière et il faisait des commentaires. Non, mais à l'extérieur, dans les réseaux sociaux aussi. Dans cette école, en fait, quand on était en première année, il y avait souvent un groupe de garçons qui jouaient au foot. Et il y avait une fille qui voulait, des fois, jouer au foot, et qui ne voulait pas l'autoriser à jouer au foot, parce qu'elle était excitée. Et bien sûr, parfois des commentaires, ou quand on touche quelqu'un sans consentement. Je pense que c'est présent partout dans la société. Nous, inconscientement, on est sexistes pour notre éducation. Certaines personnes sont plus libérales dans cet aspect que d'autres, mais généralement, on est surtout sexistes. Même, oui, il existe des cas ici à l'école, même, mais je pense que si on compare avec ces habitements, on est très bien ici. Il y a des filles qui, parfois, essayent et arrivent à jouer au foot. Dans les classes, j'arrive à voir beaucoup de groupes bien mélangés. Donc, je pense que c'est un point qu'on a bien traité ici à l'école. Pour être un soeur, oui. Mais je n'ai pas dit ça pour entretenir les femmes, mais c'était pour rigoler. Non. Parfois, mon frère, parfois, je lui dis, arrête de faire ça parce que ça, c'est pour les filles, et je ne me rends pas compte. Et là, maintenant, je me rends compte que ce que je dis, c'est faux, que les filles et les garçons, c'est égal. Je pense que je l'ai déjà fait, mais peut-être plus avant, il y a longtemps, parce que je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu déplacé. Peut-être, oui. Peut-être, par exemple, quand on était plus jeunes, quand on faisait des équipes en EPS, on faisait toujours les filles en dernier. On prenait d'abord les garçons tout en pensant que les filles avaient des capacités moins, plus inférieures que les garçons. Je pense que tout le monde a déjà, au moins, été un peu sexiste. Parfois, je dois dire, oh bon, les filles, on va faire 5 pompes pendant que les garçons font 10, par exemple. Et moi, je sais que je dois changer, améliorer par rapport à ça. Ma mère. Ma mère et ma tante, parce qu'elles sont d'autres époques. Dans son époque, mon sexisme, ce n'est pas connaître, ce n'est pas reconnu. Ma grand-mère, quand elle était petite, elle était en train de revenir chez elle de l'école. Et il y a quelqu'un qui est venu et qui a essayé de, la personne est partie. Ou quand on est dans la rue. J'imagine que ça arrive à tout le monde. Quand on est dans la rue, et là, il y a quelqu'un qui fait, qui crie quelque chose. Qui crie comme, oh, t'es trop belle, ou des choses comme ça. Je crois que ma mère a été victime de sexisme, elle l'a dit, mais sauf qu'elle ne m'a pas dit le cas. En tout cas, pas ma mère, mais mes tantes. C'est habitué de sexisme. Moi, jamais. Moi, j'habite toujours avec ma mère. Ma mère, c'est l'homme de la maison. C'est mon père en même temps, donc je remercie ça. Non, en tout cas, pas chez moi. Parfois, moi, on me disait que les femmes, elles restent à la maison. Elles s'occupent des enfants, dans la cuisine et tout ça. Et les hommes, elles vont au boulot et tout ça. Ma grand-mère, qui travaillait comme infirmière, et qui faisait des horaires de malade, et qui, en plus de tout, avait son rôle de femme à la maison, sans que mon grand-père, qui travaillait aussi, mais qui, du coup, n'en demandait pas une à la maison. Je ne suis pas sûre, mais je pense que nous réagirons. Pas toutes les femmes, mais bon, 90% des femmes sont touchées par le sexisme. Non, 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 je ne les crois pas. Parce que les fonds de ma famille sont très forts. Dans ma famille, il est un matriarcat, pas un patriarcat. C'est à l'inverse. Ce sont les filles les fortes dans ma famille. Surtout avant, à l'époque de ma grand-mère, les sexismes étaient plus marqués dans l'événement, dans l'attitude vers les gens, le machisme surtout, étaient plus présents qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on commence à réfléchir plus sur ça, au-delà de la religion, etc.